Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mars 2023. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Je tiens à rappeler que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas forcément résonner en tout point pour tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à revenir peut-être plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous parlent pas de suite peuvent vous résonner un peu plus tard. Ou d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message. Et comme d'habitude en description sous la vidéo, je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée. Allez, on y va. Cette vidéo sera pour les Capricornes. Bienvenue les Capricornes sur ma vidéo et sur ma chaîne. Alors, les Capricornes, pour vous, pour le mois de mars, dans la guidance générale, j'avais mis le passé et passé et c'est OK pour vous. Et puis, il me semble que les deux derniers tirages que j'avais fait pour les Capricornes étaient quand même, pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi, étaient quand même assez en introspection, pas mal spirituel, pas mal d'éveil, de conscientisation. Je trouvais ça, c'est top. Voilà. Alors, les Capricornes, j'ai mélangé mon tarot hors caméra parce qu'il est immense et j'ai des petites mains. Donc là, je le dis sur chacune des vidéos, mais peut-être que si vous regardez plus tard d'autres vidéos et que vous me voyez prendre celui-là, peut-être que je ne le préciserai pas, mais au moins vous saurez. Ok. Alors, trois cartes pour les Capricornes sentimentales du 1er au 15 mars 2023. Enfin, c'est demain quoi, à partir de demain. En Dodec, on a le changement. Roues de fortune, donc la numéro 10. Il y a un nouveau cycle, une fin de cycle, un nouveau cycle du changement, quelque chose qui s'active, qui bouge. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, nuit noire de l'âme, d'accord. Protection, libre arbitre. Ok. Alors, les Capricornes, il y a du changement. Du changement vis-à-vis de quoi ? Le 5 d'éther, c'est le 5 d'épée, la nuit noire de l'âme. Il y a pu y avoir une situation extrêmement conflictuelle, quelque chose où on tire le pour et le contre. On a du mal, on a du mal à se sortir parce que, vous voyez, elle est un peu noire quand même, cette carte. Une nuit noire de l'âme, c'est que vraiment, on n'est pas bien, où il y a eu quelque chose de conflictuel, où il y a pu y avoir aussi un silence. Un silence vis-à-vis de quelqu'un. Il y a eu une période extrêmement difficile. Mais en fait, on sort de ça. On sort de ça parce que j'ai le changement avec les deux tirages précédents spirituels qu'il y avait. Là, écoutez, quand même, c'est la belle continuité, j'ai l'impression. Mais avant qu'il y ait du changement qui se concrétise dans la matière, j'entends concrètement, vous voyez. Je dirais que ça passe d'abord. Alors, il y a une phase d'introspection. Là, dans le sentimental, on a conscientisé des choses. On est passé par des choses extrêmement difficiles. D'accord ? Ensuite, avec ce roi des pères, ce roi d'éther, pardon, qui est la protection, c'est le roi d'épée. Alors, c'est soit, il y a pu y avoir des mots échangés avec un homme qui peut être cinder, donc balance, verso ou gémeaux, c'est possible. Si ça vous parle, prenez-le. Sinon, plus généralement, là, c'est peut-être que vous avez été confronté à quelqu'un qui était plus dans sa logique, sa réflexion, le mental, que dans le côté émotionnel. Maintenant, ça, c'est si c'est la personne en face de vous. Maintenant, si c'est vous, ce roi d'épée, c'est que vous êtes tranché. Maintenant, vous êtes assez logique. Vous avez des idées très claires. Vous avez une grande intelligence. Et maintenant, vous savez faire. Vous savez faire, vous savez comment faire pour vous sortir sentimentalement, là, de cet état où on n'est pas bien, en fait. Il y a pu y avoir des conflits avec un homme, mais j'ai l'impression, avec un 5 d'épée, là, les mots qui sont échangés ne sont pas forcément fair-play, dans le sens où la personne a su précisément quoi vous dire, là où ça fait mal, ou comment se comporter, là où ça fait mal, pour être sûr de, entre guillemets, avoir le dernier mot, que vous restez silencieux ou silencieuse. Vous voyez ? Il y a cette notion-là. Maintenant, si c'est vous, ce roi d'épée, là, comme je vous disais, c'est très bien, parce que, du coup, vous avez les idées claires, vous savez, et maintenant, vous avez cette grande envie d'avancer, de créer quelque chose de beau avec ce 8 de matière qui est le libre-arbitre. Je pense qu'avec la carte du libre-arbitre, là, ça me dit que, finalement, vous avez compris qu'une situation sentimentale ou une personne, c'est comme si vous vous disiez, cette situation ne doit plus avoir d'impact sur ce que je produis tous les jours, sur ce que je fais tous les jours, sur ce que j'ai envie de mettre en place tous les jours. Et avec un 8 de matière, on me parle aussi d'un gros travail sur soi qu'on fait tous les jours, où on expérimente, on fait, on fait, on fait, on s'investit beaucoup, d'accord ? Où on a beaucoup investi vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas su ou qui ne sait pas, je dirais, estimer ça à sa juste valeur. Et puis, j'entends une certaine cruauté. Alors, pourquoi ? Ça, on va aller voir après avec la suite du tirage. Mais en tout cas, vous reprenez votre libre-arbitre et vous avez les idées beaucoup plus claires par rapport à cette phase extrêmement noire qu'il y a pu y avoir. Et c'est pour ça que j'avais le changement en dos de deck. Et c'est certainement aussi pour ça que j'avais tous ces tirages qui étaient très en introspection, très en clarté, enfin, trouver les réponses, vous voyez, dans les tirages précédents. OK. Là, plus concrètement, ça peut vouloir me dire qu'il peut y avoir des conflits et on tire beaucoup le pour et le contre vis-à-vis de quelqu'un en particulier, d'accord ? Quelqu'un qui est plus logique, qui paraît être tranché dans sa manière d'être. Mais après, le roi d'épée peut aussi porter un masque, peut aussi porter un masque et mentir, d'accord ? C'est-à-dire ne pas dire ce qu'il ressent. Il dit ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il ressent, vous voyez ? Et c'est comme si là, il y avait une énergie qui… Donc, c'est soit vous qui êtes « obligés » de passer par là pour conscientiser que vous devez vous sortir de ça, en fait, et que maintenant, vous savez faire parce qu'avec le roi d'épée… Le roi d'épée est très expérimenté, il a une grande intelligence, il sait comment faire, d'accord ? Et avec un hui de matière, ce qui est bien, c'est que non seulement il sait comment faire en théorie, mais vous savez, des fois, il y a la théorie, il y a la pratique. On sait ce qui est bien pour soi, on sait ce qui ne l'est pas, on sait ce qu'il faut dire, pas dire, on sait tout ça, mais on a du mal à le mettre en application. Mais vous, avec un hui de matière, vous le faites. Et vous prenez votre libre-arbitre, ça veut dire que quelque part, vous vous réappartenez à vous-même, j'ai l'impression. Ok. Après, là, on peut beaucoup investir. En tout cas, sachez une chose, c'est que vous avez la protection par rapport à une situation difficile qui a été pour vous, et du coup, vous pouvez récupérer un peu, je dirais, votre liberté de mouvement. Votre liberté de faire, votre liberté de penser, votre liberté d'investir vis-à-vis de quelqu'un. Vous vous affranchissez, j'ai l'impression que là, vous vous affranchissez d'une situation difficile. Ok. Pour celles et ceux pour qui ça résonne, évidemment. En tout cas, là, le 5 d'épée nous parle aussi de la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits. Ça veut dire que quelqu'un peut aller vous pousser jusqu'au conflit. Mais c'est une question d'ego. Cette personne est dans l'ego, en fait. Sauf que, ben, vous, ça vous met mal, quoi. Ok. Alors, avec celui-ci, on va aller voir qu'est-ce qui coince dans la situation sur laquelle vous pourriez travailler pour améliorer la situation et accéder à cette route fortune et ce changement-là. Parce que le changement, là, peut aussi nous parler du fait qu'après une longue période de difficiles, ben, vous pouvez rencontrer quelqu'un, par exemple, pour les célibataires. Et vous êtes protégé, même si quelque part, vous vous protégez un petit peu. Ou vous êtes peut-être pour certains aussi beaucoup réfugié dans le travail pour ne pas avoir à vous préoccuper de votre domaine sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Les principes, ouais. La discrimination, ok. Alors, vous êtes plein de principes, les Capricornes. Enfin, quand je dis vous, je peux dire nous parce que j'en suis une aussi, de Capricornes. Donc, les principes. Ce qui peut coincer, c'est que j'ai l'impression que certaines paroles qui vous ont été dites, ça ne fait tellement pas partie de vos valeurs. C'est tellement pas ce que vous auriez été, vous, capable de dire ou de faire ou par principe, vous n'auriez jamais agi comme ça ou parlé comme ça. Vous avez tellement de valeurs et c'est tellement ancré en vous, finalement, que cette personne a comme dérogé à ses principes. Et vous, vous focalisez parce que c'est tellement des principes qui sont importants pour vous que du coup, c'est ça qui vous a fait le tourner en boucle, tourner en boucle. Vous vous êtes comme accroché peut-être à certaines paroles ou certains détails et c'est ça qui vous a encore plus plongé dans une période difficile, d'accord ? Parce que vous avez accordé de l'importance à certains mots. Trop de, plus d'importance à certains mots que ce qu'ils auraient dû, enfin, que ce que, que ce que c'était réellement important. La discrimination. En fait, là, j'ai l'impression que, ce qui coince aussi un peu là, c'est que du coup, maintenant que vous avez pris conscience de plein de choses, que vous avez une vérité à dire, une vérité à exprimer, que vous avez les idées claires, ce qui, alors, ça va beaucoup, moi, j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux, les capricornes, d'accord ? C'est juste que là, ce qui peut vous continuer un peu à vous trotter dans la tête et vous faire encore des nœuds dans la tête et par moment, vous vous replonger dans des énergies un peu basses dans votre domaine sentimental ou dans certaines peurs ou, voilà, des choses comme ça, c'est parce que, quand vous y repensez, ça touche à vos valeurs. Et comme ça touche à vos valeurs et vos principes, de suite, ça remonte, j'ai cette impression. Et du coup, il y a peut-être aussi, comme vous avez les idées beaucoup plus claires, parce que là, moi, pour moi, on sort de ça, d'accord ? On sort de ça, alors peut-être avec des principes à l'extrême, mais du coup, c'est peut-être ce qui peut aussi vous coincer, parce que ça peut vous rendre peut-être un petit peu rigide et un petit peu froid, vous voyez, le fait d'avoir trop de principes, j'ai cette impression. Mais en fait, vous faites ça pour éviter, alors c'est un système comme si c'était un système d'autodéfense et de protection que vous avez mis en place pour qu'on ne vous rabaisse plus, pour ne plus vous sentir rabaissé dans une situation. Mais malgré tout, vous vous sentez quand même rabaissé dans une situation, d'accord ? Et ça, ça peut coincer aussi, comme si vous estimiez que vous ne méritiez pas, ou vous ne méritiez plus. Il y a quelque chose comme ça là, où du coup, vous vous dites peut-être qu'il faut que je rabaisse mes valeurs, mes valeurs et mes principes. C'est ça qui coince, c'est qu'en fait, vous avez peut-être, vous rabaissez peut-être trop ce que vous méritez d'avoir dans une situation. Et c'est pour ça qu'on peut vous atteindre et vous faire du mal. Mais en fait, ce n'est pas vos principes et vos valeurs qui sont trop élevées. Ce n'est pas ce que vous désirez qui est trop élevé. C'est juste la personne en face qui soit n'est pas en capacité, soit n'a pas été dans le capacité. C'est lui ou elle qui n'a pas été à la hauteur de vos valeurs. Ce n'est pas vos valeurs qui sont trop élevées. Vous comprenez ? J'espère que vous comprenez. Et donc du coup, là vous auriez tendance à vous dire ok, peut-être que si je rencontre quelqu'un de nouveau, je vais peut-être rabaisser un petit peu. Non, parce que là du coup, si on vous le dit, c'est que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rabaisser vos exigences, c'est ce que vous souhaitez avoir dans la vie. Si quelqu'un vous aime, en fait, il fera tout pour se mettre à votre hauteur, à même hauteur que ce que vous, vous seriez capable de vous produire des choses pour vous mettre à la sienne. Vous voyez, c'est ça là qu'on me dit. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur ce 8 de matière là ? Bon, allez, une dernière pour voir ce qui coince un petit peu. Donc là, on peut travailler sur être un petit peu peut-être moins rigide pour éviter justement de replonger dans des pensées et certaines choses qui piquent un peu. Et on ne rabaisse pas ses valeurs. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La réussite. Vous pensez que vous n'y arriverez pas ? Après, ce que ça me dit aussi, c'est que vous avez peut-être une belle réussite professionnelle parce que vous travaillez beaucoup. Mais du coup, comme vous travaillez beaucoup et obtenez cette réussite là, comme c'est positif et que vous sortez... Alors, j'ai deux choses. J'ai la partie pro et la partie sentimentale. D'accord ? Et là, si le pro ressort ou dans l'investissement ou dans des projets ou dans ce que vous faites, ça ressort dans le sentimental, c'est parce que ça prend la place un petit peu. J'ai l'impression que parce que vous réussissez, donc ce n'est pas négatif du tout parce que vous réussissez, c'est soit vous pensez que vous ne pourrez plus réussir à réinvestir et beaucoup travailler dans une relation, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit avec une nouvelle personne. Mais en fait, bien sûr que si, vous y arriverez. Parce que si ça ressort, ça veut dire que c'est tout à fait possible que vous y arriviez. C'est juste vous qui rabaissez vos valeurs en fait ou rabaissez vos exigences. Alors, exigences, est-ce que vous désirez ? Oui. Maintenant, là, vous vous protégez peut-être à outrance parce que vous avez peut-être peur aussi de ne pas obtenir ça. Mais du coup, ça peut vous pousser à accepter peut-être certaines choses que vous n'auriez pas acceptées d'habitude parce que vous vous dites peut-être qu'après tout, je mérite ça et puis je ne mérite pas mieux. Ben si, vous méritez beaucoup mieux. La réussite, vous la méritez en fait. Croyez en la réussite. C'est juste que c'est la manière de voir la chose qui fait que vous n'arrivez pas à obtenir votre plein potentiel dans le sentimental. J'ai cette impression-là. Et donc, c'est soit vous pensez que vous ne réussirez pas à vous réinvestir concrètement dans une situation, ce qui n'est pas le cas, d'accord ? Parce qu'il y a du changement et ça, ça évolue. Donc, cette réussite-là, vous pouvez l'obtenir. Regardez, j'ai encore ce 10. Donc, encore cette roue de fortune. Soit, comme je vous disais, c'est parce que vous travaillez énormément et du coup, vous avez cette belle réussite professionnelle. Ça vous revalorise. Vous vous sentez mieux en ayant ça, d'accord ? Parce qu'au moins, c'est concret. Ça se concrétise, ça se manifeste réellement pour vous et ça vient un peu apaiser le domaine sentimental qui est ou qui a été difficile, d'accord ? Donc, comme ça, c'est positif pour vous et que ça vous fait vibrer, du coup, vous mettez plus votre énergie dedans et forcément, plus on met son énergie dans le travail, dans la réussite et dans tout ça parce que c'est ce qu'on nourrit finalement et que ça fonctionne, d'accord ? Et bien là, à ce moment-là, on se consacre beaucoup moins à son sentimental. Forcément, on a beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie ou peut-être plus l'envie puisqu'on préfère se focaliser sur quelque chose qui se manifeste de positif dans sa vie. Du coup, c'est normal que ça coince un petit peu. Votre réussite professionnelle, c'est très positif pour vous mais ça a été un temps pour sortir de ça. Maintenant, peut-être que là, ce qu'on me dit, c'est peut-être essayer de remettre un petit peu d'énergie dans le sentimental si c'est ce que vous souhaitez, évidemment. Mais en gardant bien à l'esprit de ne pas rabaisser vos exigences, d'accord ? Et de ne pas vous rabaisser vous-même en fait. Et puis, vous vous êtes peut-être senti beaucoup amoindri. On vous a comme amoindri là dans une situation. C'est ça en fait, on a su piquer là où ça vous fait mal pour vous faire taire et pour que vous soyez tellement faible, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans la situation que vous ne puissiez plus réagir. Mais du coup, ça a eu un impact fort, vous, bien plus loin que sur l'instant T. C'est, voilà, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en positif ? Après, ça peut me parler aussi là d'une rencontre ou de penser que c'est tout à fait possible de réussir, de rencontrer quelqu'un. Ça peut être très positif de rencontrer quelqu'un dans le travail, d'accord ? Ou dans un apprentissage, si vous faites une formation ou une spécification. Voyez, quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en positif pour les Capricornes dans le sentimental ? L'enthousiasme. Vous êtes assez enthousiaste. Vous avez retrouvé ça. C'est pour ça que je vous dis que je sentais qu'on sortait de là. Vous retrouvez l'enthousiasme. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? La générosité. Vous êtes capable de donner et d'investir et de... C'est jusque-là, je pense que là, vous comprenez que vous ne donnerez plus à quelqu'un qui ne vous apporte pas à même hauteur que... Soit vous seriez capable d'apporter, soit ce que vous méritez et que maintenant, vous savez que vous méritez ça. Waouh. Ok. Ouais, en dos de deck, là, je crois que j'ai... C'est quoi ? Ouais, l'égoïsme. Alors, comme elle est inversée, c'est soit quelqu'un qui a été extrêmement égoïsme et c'est par égoïsme qu'il ou elle a agi comme ça vis-à-vis de vous ou a agi comme ça vis-à-vis de vous. Soit, en fait, là, ce n'est pas tant de l'égoïsme, c'est qu'en fait, vous vous priorisez, quoi. Vous avez compris que vous êtes votre priorité. Malgré tout, vous vous rendez compte, les Capricornes, que vous êtes capables de garder cette générosité, cet enthousiasme. C'est-à-dire que d'un côté, d'un côté, vous avez envie de donner et de vous investir et vous êtes tout à fait capables de le faire. Par contre, je dirais le point principal sur lequel il faut travailler le plus, c'est vous, l'image que vous avez de vous-même. Vous méritez, vous êtes bien plus important ou bien mieux que ce qu'on a voulu vous faire croire que vous êtes, en fait, c'est ça. En fait, pourquoi est-ce que le travail, ça marche ? Pourquoi est-ce que dans ça, vous arrivez à gérer ? Parce que ça n'implique que vous. J'ai cette impression. Alors que le sentimental, eh bien, ça implique quelqu'un d'autre dans la situation ou ça pourrait impliquer quelqu'un d'autre dans l'optique où vous souhaiteriez rencontrer quelqu'un pour les célibataires, d'accord ? Et à ce moment-là, vous êtes tout à fait capables de connaître votre juste valeur dans le travail parce que ça n'implique que vous, d'accord ? Vous et vos clients ou voilà, machin. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes leader dans le domaine. Alors que là, dans le sentimental, vous n'êtes pas forcément leader. Vous êtes censé être à égal. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a voulu prendre l'ascendant sur vous, j'ai l'impression. Et d'une manière pas très fair-play, quoi. Donc, du coup, comme dans ce domaine-là, le sentimental, vous ne gérez pas à... Vous n'êtes pas seul et unique décisionnaire et vous ne maîtrisez pas toute la situation. Eh bien, du coup, ça fait que vous auriez tendance à vous rabaisser, chose que vous ne feriez pas dans un domaine qui vous concerne uniquement vous. Et peut-être que du coup, là, ce que vous pouvez comprendre, et c'est peut-être... Alors, OK, c'est pour ça qu'on parle du sentimental. Vous voyez l'énergie et la capacité que vous avez dans votre professionnel de pouvoir vous sentir à votre juste valeur. Et même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, cette capacité que vous avez de travailler plus, d'investir plus pour changer les choses et pour que finalement, vous obteniez le plein potentiel positif, eh bien, peut-être que cette énergie-là, réussir à l'adapter dans le sentimental, d'accord ? Pour challenger un peu, pour challenger l'autre et faire en sorte d'obtenir ce plein potentiel dans le sentimental. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le sentimental, c'est des sentiments, c'est des émotions. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Le travail, c'est palpable alors que ça, ça ne l'est pas. Puis vous êtes en signe de terre, donc forcément, c'est très concret, quoi. Il faut que ce soit très concret dans le sens où, voilà, ça doit se matérialiser. Et les sentiments, on ne peut pas le matérialiser quelque part, je dirais. Donc voilà, j'espère que mon message est clair et que vous me comprenez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est clair, si vous comprenez au moins mes explications. On tente de me le dire comme ça. Moi, j'essaie de vous le traduire avec les meilleurs mots. Alors, les capricornes, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a ? Mais c'est positif. Pour moi, il est positif. Votre tirage. Ok, qu'est-ce qu'on a avec là ? Alors, ben ouais. La sagesse, évidemment qu'on a la sagesse. On est beaucoup plus tranquille, on est beaucoup plus serein, il y a un réalignement, il y a un bon raisonnement. On est vraiment sorti de ce mental. Là, on ne raisonnait pas comme il fallait avec un 5 d'épée. Avec un roi d'épée, on a tranché et finalement, on comprend peut-être que la manière qu'on a de fonctionner dans le travail et d'investir et ne pas rabaisser ses valeurs et avoir vraiment... Voilà. Quand vous travaillez, vous voulez atteindre tel objectif. D'accord ? Quand vous apprenez quelque chose ou que vous investissez dans un projet personnel. On veut atteindre tel objectif. Si ça ne fonctionne pas, on ne se démonte pas en fait. On ne rabaisse pas. Non, on fait différemment et on réussit à atteindre son objectif. D'accord ? Eh bien, c'est pareil pour le sentimental. En gros, là, c'est le message qu'on veut que je vous passe. Et il y a de l'enthousiasme, il y a de la sérénité, de la sagesse, du bon raisonnement, de la tranquillité. Donc là, on retrouve une certaine paix, une certaine harmonie, un alignement. Un alignement. Ok. Qu'est-ce que j'ai ensuite ? Après, là, on comprend aussi que ça ne sert à rien de rentrer dans des conflits parce qu'on comprend que s'il y a quelqu'un qui cherche à vous, ce qui est des conflits avec vous, vous comprenez que c'est finalement quelqu'un qui voudrait vous pousser dans vos retranchements, j'ai l'impression. Ce serait plus parce que c'est cette personne-là qui, il ou elle, n'a pas confiance. Donc en fait, il faut qu'il se donne une bonne raison de pouvoir se dire non, ça ne marche pas ou non, c'est moi qui ai raison ou quoi mais du coup, en vous faisant réagir et je pense que vous, vous gardez une certaine tranquillité. Waouh ! La transformation, le renouveau et le changement. Vous voyez, je l'avais vu, le changement, il y avait le changement là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, si c'est vous, ce roi d'épée, effectivement, vous pourriez vous montrer sous un jour où vous vous maquillez, vous vous coiffez, où vous vous faites beau, vous allez chez le coiffeur, enfin, peut-être que là, vous reprenez aussi un petit peu, je dirais, je ne la vois pas forcément négativement, c'est-à-dire que là, vu que vous partez de quelque chose d'extrêmement difficile, donc assez bas, d'accord ? Pour vous redonner confiance, vous avez besoin d'abord peut-être de vous occuper aussi de votre apparence. Vous avez besoin de vous occuper de votre apparence pour reprendre un peu confiance en vous. Mais du coup, ne montrez que ce que vous avez vraiment envie de montrer, d'accord ? Vous allez montrer en bon roi d'épée, quoi. Vous allez montrer vraiment ce que vous voulez que l'autre voit ou les autres voient. Après, pour certains, il y a pu y avoir, vous avez pu être confronté justement à quelqu'un qui vous a vendu du rêve, vous voyez, les diamants, le beau, mais le côté très matériel, vous voyez, qui vous a fait croire à quelque chose de beau matériellement que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas. En tout cas, il y a une transformation là-dessus, il y a du renouveau, de la métamorphose. Peut-être vous aussi qui allez vous métamorphoser physiquement, vouloir changer votre look, changer votre apparence. Ça peut passer par là aussi pour reprendre confiance en vous. Waouh, j'ai l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Vous allez rencontrer quelqu'un d'important ou vous allez peut-être vous montrer, regardez, j'ai la guérison. Donc ça, là, on en sort, j'ai la guérison. On sort de la nuit noire de l'âme. OK. Et du coup, je vous disais que c'est soit donc vous êtes avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un récemment ou vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est vraiment votre vraie âme sœur, la vraie bonne personne pour vous. Peut-être que dans un premier temps, vous ne montrerez que ce que vous voulez bien montrer de cette personne. Soit c'est toujours la même personne, même s'il y a eu une période extrêmement compliquée avec cette personne. mais parce qu'il ou elle doit comprendre que vous êtes âme sœur et qu'on ne fait pas ça à son âme sœur, en fait. On ne fait pas ça à son âme sœur, c'est ce que j'entends. Eh bien du coup, vous pourriez avoir envie de vous montrer une apparence beaucoup plus impeccable pour faire comprendre à cette personne qu'elle ne vous atteindra plus. OK ? J'entends ça. Bon. En tout cas, là, vous pourriez avoir envie de vous faire beau et de vous faire belle pour rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un avec qui vous seriez lié. Et c'est parce que vous êtes dans cette énergie-là que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'important. C'est parce que c'est le bon moment. C'est peut-être le bon moment pour vous, là, les Capricornes. OK. Bon, c'est assez positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, encore une fois, voilà, c'est un gros travail, ce n'est pas évident. Alors, pour les Capricornes, avec celui-ci, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 15 mars 2023. Qu'est-ce qu'on me dit ? La pensée globale. Eh oui. Vous voyez, pensée globale. Quand on pense globalement, ça veut dire qu'on voit toute la situation. On voit vraiment tout dans son ensemble. Là, comme je vous disais, ce qui a pu vous mettre mal, c'est de focaliser que sur un ou deux détails. Dans vos pensées, dans ce qu'on rumine et dans ce qu'on cogite, là. Donc là, c'est bien parce que c'est soit vous réussissez à voir la situation plus globalement et du coup, eh bien, vous vous rendez compte que ça, finalement, de focaliser son principe que sur un détail, ça ne fait pas toute la situation. Mais je pense que si vous avez fait ça, c'est parce que cette personne a fait en sorte de vous dire deux, trois petits trucs ou faire deux, trois petits trucs qui sont extrêmement importants contre vos principes pour que vous nous focalisiez sur ça. C'est un peu pour noyer le poisson et pouvoir un peu s'en sortir. C'est ça. Il y a peut-être une notion aussi de peut-être sortir un petit peu de chez vous, d'accord ? Allez vous relier un petit peu aux autres et si pour ça, vous avez besoin dans un premier temps de changer votre apparence parce que vous vous êtes senti diminué dans une situation ou bien pour vous donner confiance en vous et vous sentir en maîtrise je dirais, et bien faites-le puisque comme je vous disais c'est très important pour vous de maîtriser dans le concret et peut-être que de maîtriser votre apparence, votre look et tout ça, ça peut vous aider à vous redonner confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci pour les capricornes s'il vous plaît ? Pour les capricornes. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi ni qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Vous voyez, quand je vous disais c'est le bon moment en fait, c'est parce que maintenant c'est peut-être le bon moment. Eh bien, c'est ça. Cette carte est sortie pour... est déjà sortie. Je ne sais plus pour quels signes mais voilà. Et puis c'est surtout que vous, les capricornes, vous avez l'endurance. Vous avez la planète Saturne en planète maître. Donc, Saturne, c'est l'endurance. Ça va lentement. C'est difficile. Mais vous êtes capable. Vous êtes le signe le plus endurant du Zodiac. Voilà. Mais il n'est ni trop tôt ni trop tard. Et je pense que là, vous avez compris que le temps joue en votre faveur. Vous aviez besoin peut-être de passer par cette période-là. Vous avez besoin de passer par certaines choses. Mais maintenant, je pense que ça, vous le comprenez sur cette première période du mois de mars. Voilà les capricornes. C'est tout pour moi pour ce tirage. Je reviendrai plus tard vers vous pour les énergies du 15 au 31 mars, je crois. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, blablabla. Comme d'habitude parce que ça fait super de bien à ma chaîne. Vous le faites super bien et ça me fait vachement de bien à moi aussi d'ailleurs. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et moi, en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada